Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Premièrement, je tiens à remercier mes premiers abonnés. Merci beaucoup, ça me fait hyper plaisir et bienvenue. J'espère que vous allez rester sur ma chaîne et qu'on va avancer et évoluer ensemble. Alors, pour cette première vidéo, j'ai décidé de parler un peu d'argent. Donc, le titre de cet épisode, c'est Comment gérer son... Budget ! J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes autour de moi qui ont du mal à gérer leurs finances, qui ont du mal à gérer leurs dépenses et leurs budgets. J'ai moi-même été dans cette situation et aujourd'hui, je m'en sors beaucoup mieux. Je me sens mieux par rapport à ça. Voilà, donc je sais qu'au fond, on veut tous plus d'argent, on veut tous être riches. Et puis voilà, donc c'est normal. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer par ce sujet ? Donc, comment gérer son budget ? Moi, j'ai commencé déjà par lire des livres. Donc, le premier livre que j'ai lu, c'est Rich Dad pour Dad de Robert Kiyosaki. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc, en français, c'est Père Riche, Père Pauvre. Dans ce livre, il explique un peu la mentalité des personnes riches par rapport aux personnes pauvres. Le fait qu'effectivement, les personnes riches gèrent une meilleure gestion de leur budget et de leurs finances, que l'argent travaille pour eux et qu'ils ne travaillent pas pour l'argent. Je ne vais pas rentrer dans les détails du livre. Je vous le conseille. Il y a pas mal d'astuces à prendre. Après, je trouve qu'il est un peu trop porté sur le capitalisme. Ce livre, je l'ai lu plusieurs fois. Il y a des principes que j'applique actuellement dans ma vie. Le second livre, c'est The Richest Man in Babylon, l'homme le plus riche de Babylone. Ce livre est splendide. Ce livre est génial. Je vous le recommande à 100%. Vous devez l'acheter, vous devez le lire. Il est juste top. Donc, voilà. Dans ce livre-là, l'astuce principale, c'est vraiment de gérer ses dépenses du mieux qu'on peut et de faire des économies. L'auteur, ce qu'il recommande dans le livre, c'est d'économiser un dixième de ses sources des revenus. Donc, environ 10%. Certains sont entre 10 et 20. Moi, quand j'ai commencé, je vivais encore chez mes parents. Donc, j'économisais 20%. Quand j'ai commencé à vivre seul, je suis passé de 20 à 10. Et c'était tu. Ce sont les deux livres que j'ai lus. Je vous les recommande. Et puis, on va passer maintenant. Je vais vous montrer mon petit carnet. Donc, comment est-ce que moi, je gère mes finances au quotidien. Donc, j'ai un petit carnet. Et dans ce carnet-là, j'écris toutes mes dépenses. Donc, tous les jours, tous les soirs, je rentre, je m'assille. Je prends mon carnet qui est là. Donc, c'est un petit carnet simple. Et dans ce carnet-là, j'écris mes dépenses. Donc, je vais vous montrer. Tout simplement. Et à la fin, je fais un total. Donc, un total par journée et un total à la semaine. Et je fais un total dans le mois. Ça demande beaucoup de rigueur et de discipline. Mais je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce que ça m'a apporté. Et voilà. Donc, on passe à la suite. Vous avez actuellement une vision d'ensemble de mon petit carnet avec les dépenses du mois de mars. Vous voyez en haut, en bleu, j'écris premièrement combien il me reste par rapport au mois précédent. Donc, à la fin du mois de février, il me reste 161 euros. En vert, j'écris combien est-ce que j'ai gagné dans le mois. Donc, mon salaire. En rose, combien est-ce que je vais économiser ? Environ 10%. Et en violet, avec combien je vais commencer le mois au total. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, je répertorie. Donc, je liste mes dépenses au quotidien, tous les jours. Avec en violet, un total à la journée. Et en rose, un total à la semaine. Ensuite, comme vous pouvez le voir à droite, je fais un total de mes dépenses dans le mois. Je m'écris un petit mot pour me féliciter de ne pas avoir été en découvert et pour avoir respecté mon budget. Et je recommence la même chose le mois qui suit. Alors, vous avez vu mon petit carnet. Encore une fois, j'ai oublié, ça demande de la discipline et de la rigueur. Moi, j'ai commencé cette technique il y a trois ans. J'étais encore étudiant. J'étais en master 1. Et j'ai décidé de pratiquer cette technique parce que j'ai remarqué que j'avais du mal à gérer mon budget. Enfin, la fin du mois était vraiment compliquée. Et en pratiquant cette technique, j'ai tout de suite vu une évolution. J'étais beaucoup plus responsable et j'avais une meilleure gestion de mon salaire, tout simplement. C'est vrai que quand on est étudiant, si on est en stage ou en alternance, on peut gagner entre 500 et 200 euros, voire plus. Mais c'est compliqué de subvenir à ses besoins au quotidien. Donc, j'ai décidé de pratiquer cette technique. Et puis, aujourd'hui, je continue et ça se passe bien. Donc, je vous encourage à le faire. Ensuite, c'est vrai que j'ai pas mal, enfin, beaucoup de personnes autour de moi me voient comme une personne étant responsable, mature, posée, qui ne dépense pas trop. C'est vrai. Mais c'est parce que je sais ce que je veux. Je sais où je veux aller dans la vie. Et il y a juste ça, en fait. Il faut juste savoir ce que vous voulez. Je me suis dit, je ne peux pas dépenser mon argent sans savoir où il va. Il faut que je le dépense et que ça soit utile. Vraiment dépenser mon argent à bon escient. Ce qui est aussi sympa quand on tient un carnet de notes, c'est que, étant donné que tous les soirs, je dois noter mes dépenses, il y a certains moments où, en fait, je ne dépense pas. Je ne dépense pas parce que je me dis, « Si jamais je fais un achat maintenant, à 20h, je vais devoir rentrer et écrire dans mon carnet. » Et franchement, parfois, j'ai la flemme. Et j'ai tellement la flemme que, du coup, je me dis, « Je ne dépense pas. C'est bon. J'en ai assez. On verra demain. » Et, vous voyez, donc, ça fonctionne psychologiquement. Ça fait son effet. C'est également un message que je voulais vous dire. C'est qu'on n'est pas des esclaves. On n'est pas esclaves de l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sais que, parfois, il y a des moments très, très durs. J'en ai traversé pas mal. Mais soyons responsables. Il faut être responsable. Et vous avez le pouvoir de contrôler votre argent, de contrôler comment vous dépensez vos sources de revenus. Je veux dire, vous travaillez tellement dur, tout ça pour que ça parte comme ça en un coup. Non, il faut un peu contrôler la chose. Et ce que je me dis aussi, c'est que, si j'arrive à contrôler un salaire de 500 euros, après, peut-être que Dieu ou l'univers va me dire, « Bon, allez, comme tu arrives à contrôler 500 euros, je vais, voilà, te donner 1 500. Après, je gère un petit 1 500, bien comme il faut. Et puis, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas dire, « Oui, je vais être millionnaire alors que tu as du mal à gérer un petit SMIC. Et puis, on connaît tous les histoires des personnes qui ont gagné au loto du jour au lendemain. Ils sont millionnaires ou milliardaires. Et un an ou deux ans après, on les retrouve encore plus pauvres qu'ils ne le sont maintenant. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas développé cette discipline. Ils n'ont pas été assez éduqués par rapport à ça. Donc, avant de vouloir plus, avant de demander plus, faites en sorte que votre éducation, que vos principes, que vos valeurs, que votre discipline, elle est fondée, elle est là, elle est forte. Elle peut résister tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, ça, c'était un petit point. D'abord, le carnet, vous pouvez aussi utiliser des applications. Donc, par exemple, j'ai ici l'application Banking. Elle est vraiment sympa. Ça vous catégorise automatiquement toutes vos dépenses. Donc, ça vous met, voilà, si vous êtes parti faire des cours, ça va vous la mettre dans la catégorie supermarché. Si vous payez votre loyer, ça va le mettre dans la catégorie loyer, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. Je vous le conseille. HSBC également propose une petite application pour gérer ses économies également. Sur le même principe que Banking, je vous le conseille également. C'est assez sympa et c'est gratuit. Ces applications sont gratuites. Donc, vous n'avez aucune excuse en 2019 pour vous dire « Je vais maintenant partager avec vous 4 astuces pour mieux gérer votre budget au quotidien. » Premièrement, faites une liste de vos prélèvements automatiques, de vos dépenses mensuelles, votre loyer, EDF, votre assurance, Spotify, iTunes, NoShade. Voilà, faites cette liste et faites un total. Comme ça, vous savez d'avance que tous les mois, vous avez ça qui part en prélèvement automatique. Deuxième chose, essayez d'économiser 10% de votre salaire. C'est 10%, c'est pas énorme, ça demande beaucoup de discipline. Effectivement, ça peut faire peur. Donc, si 10, c'est trop, commencez par 5. Mais au moins, faites cet effort-là parce que petit à petit, vous allez prendre cette habitude et au final, ça va devenir un automatisme et vous n'allez même plus y penser. Donc, petit 2, économisez 10% de votre salaire. Petit 3, essayez de garder vos dépenses le plus bas possible. Voilà. Et aussi, négocier. Les gars, négocier. Parce que moi, là-bas, je n'aime pas négocier. Vous savez, je suis encore en mode « Non, je ne sais pas, 20% c'est sympa. » Eh, si tu vois qu'un truc te plaît, si tu vois que tu peux négocier, tu négocies et tu lui dis « Tu peux avoir 5% là ? » Quand il dit 20, tu dis 10. Quand il dit 15, tu dis 13. Après, tu prends. Voilà. Donc, négocier. Et la quatrième et dernière astuce, c'est soyez discipliné. Soyez, oui, il faut de la discipline. C'est une habitude à avoir. Je sais que c'est très, très dur au début, mais vous pouvez le faire. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Je crois en vous. Donc, n'hésitez pas, partagez avec moi. Dites-moi comment ça s'est passé. Et aussi, éduquez-vous. Lisez des livres, regardez des émissions. Allez sur Internet. Vous avez Google actuellement. Si vous tapez comment gérer mon budget, comment gérer mes finances, vous avez plein de résultats qui vont vous donner des astuces. Ce que je vous ai dit et les astuces que je vous donne ne sont peut-être pas adaptées à votre situation. Ce que je comprends. C'est vraiment ce que moi, je fais, Ali. Et je vous conseille, en fait, et je vous donne ces conseils gratuitement. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner à 100%. Déjà, ça, c'est un. De deux, ces astuces ne fonctionneront pas si vous n'y croyez pas. Il faut vraiment que vous vous preniez en main et que vous dites je vais le faire, je crois en moi, j'ai la capacité, je peux. Je peux. Je peux gérer mon argent comme je peux. Je sais qu'il y a plein de choses autour, plein de dépenses, plein de choses auxquelles on ne s'attend pas qu'ils peuvent arriver. Taxes d'habitation, impôts. Vous voyez ce que quand tout ça arrive, ça fait un peu peur. Parfois. Mais voilà, soyez disciplinés, éduquez-vous. Et puis, aie beaucoup de force et de courage, vraiment. Et partagez avec moi. Laissez en commentaire comment ça se passe. Si vous avez réussi, si vous allez peut-être développer d'autres techniques ou d'autres astuces, ça me ferait énormément plaisir d'entendre votre histoire et votre expérience. Wallywallyu, donc c'est tout pour cet épisode sur comment gérer son budget. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous. Comme ça, on se follow, on se suit. Et mettez les notifications aussi. Comme ça, vous saurez lorsque je posterai ma prochaine vidéo. En termes de rythme, je vais essayer de poster... Non, je ne veux pas essayer. Je vais poster une vidéo par semaine, de préférence tous les mercredis. Mais laissez-moi un peu de temps pour que je puisse trouver mon rythme. Une semaine sur quels jours, je ne sais pas encore. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'oubliez pas, vous êtes maître de votre destinée et de votre budget. You can do it ! On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur Instagram. I am a liberté. Allez, prenez soin de vous. Bye, bye ! HIT ! Sous-titrage ST' 501